Bonjour à tous, j'ai posté il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, un message qui disait que j'arrêtais ma carrière de graphiste parce que je vais me concentrer en fait dès à présent sur un nouveau projet qui va me prendre énormément de temps, sur lequel je serai à temps plein, qui aura toujours un rapport avec l'image, mais je pourrais vous en parler d'ici peut-être un an, un petit peu plus d'un an peut-être, parce que ça va être un gros gros boulot, mais du coup ça me demande d'arrêter ma carrière de freelance, je vais continuer à faire du graphisme et du dev en même temps, mais je pourrais en parler un petit peu plus tard, et du coup je me suis dit que quand j'avais un petit peu de temps libre et que je pouvais faire une vidéo sur des vieux projets, enfin tant si vieux que ça, mais en tout cas des projets que j'avais dans mes cartons sur lesquels j'ai utilisé des techniques particulières, ça pourrait être sympa parfois de faire une petite vidéo pour expliquer quelles techniques j'ai utilisées, quelles techniques j'ai développées, généralement c'est des éléments sur lesquels j'ai fait pas mal de recherches pour arriver à une technique particulière d'un point de vue polygonal ou au niveau du rendu, et lors de cette annonce j'avais posté en même temps une vidéo que j'avais fait il y a quelques années, en 2017 pour la cour des comptes, et comme on peut le voir ici, il y avait un rendu un peu créé sur un tableau, et j'avais dit que cette vidéo était faite en fait à la base en 3D, avec Blender, et avec derrière un retraitement sur After Effects, et je me suis dit que j'allais expliquer un petit peu comment c'était fait, pour qu'on voit ce type de technique, et comment on pouvait en fait créer le véritable rendu de l'anime, au moment du compositing, et pas au moment de la 3D, parce que c'est vrai que quand on parle de rendu, généralement les gens se disent qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites en 3D, mais là vous allez voir que la 3D n'est en fait que la base de la matière qui est utilisée pour faire cette animation, qui est un mélange justement entre de la 3D et de la 2D, et par exemple sur la 3D on peut voir justement là, par exemple sur la carte de France, que la carte de France se met en perspective, on avait tout à l'heure des éléments qui enlevaient une espèce de bout de la France et qui se mettaient en 3D, ou par exemple ce personnage ici, qui représente un magistrat, qui lui est complètement fait en 3D, donc je vais expliquer un petit peu comment c'est fait, de manière à ce que s'il y a des personnes qui veulent reproduire ce type de rendu, elles puissent s'en servir, c'est un peu une espèce de giveaway comme disent les américains, maintenant que ce ne sera plus mon activité principale, je me suis dit que j'allais faire de temps en temps des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à regarder un coup de temps en temps sur ma chaîne, il y a des chances qu'il y ait des choses comme ça. Première chose, déjà il faut partir si possible du logo de la Cour des Comptes, alors le logo n'est pas présent partout, mais déjà il y a eu des tests qui avaient été faits à l'époque sur ce logo, qu'on m'avait donné, je crois, l'agence me l'avait donné à la base, oh non, ou alors je crois que j'avais été le piqué sur le site de la Cour des Comptes, ça c'est un... alors, faites attention quand vous faites ça, mais ça peut être pratique, oui voilà, c'est ça, quand on doit vous donner un logo, et que il tarde parfois à arriver, parce que l'agence va le demander au service de la communication, qui ensuite va revenir, et que vous avez quand même envie de commencer à faire des tests, parce que vous n'allez pas attendre 3 jours pour que le logo arrive, n'hésitez pas à aller voir parfois sur les sites, là pour le coup de la Cour des Comptes, mais aussi du client final, typiquement, là, je vais quand même vérifier avant de vous dire des bêtises, oui, voilà, typiquement dans l'entête que vous avez ici, qui est utilisé, en fait vous avez un fichier SVG, un fichier SVG c'est un fichier avec des vecteurs dedans, un peu comme un illustrator ou un EPS, et vous pouvez directement, en fait, sauver ce fichier, je vais mettre là, sauver ce fichier SVG, et, bah typiquement, si vous avez besoin de réutiliser ça dans un logiciel 3D, vous avez la possibilité de le réimporter, par exemple ici, avec du SVG, hop, scalable vector graphics, je n'ai pas préparé grand chose, j'y vais un peu à l'impro pour ce truc là, donc je vais ouvrir les projets, puis je vais essayer de vous montrer un petit peu comment c'est fait, et voilà, bah typiquement, quand on apporte ce genre de choses, vous voyez qu'on se retrouve avec plein 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 de courbes différentes, hop, voilà, et puis, on a la possibilité après, voilà, si par exemple on refusionne ces courbes là, donc là j'ai viré les courbes qui ne m'intéressaient pas, on refusionne ces courbes là ici, et on regarde un petit peu ce que ça donne, voilà, vous voyez qu'on a récupéré du coup, les éléments, alors faites attention quand vous faites ça, je vous disais tout à l'heure, parce que vous pourriez vous dire, ah bah c'est super, il suffit tout simplement que j'aille chez Wikipédia, par exemple, pour récupérer le logo de telle ou telle société, mais parfois les logos ne sont pas à jour, donc vous pourriez vous dire, super, je commence ma créée avec ce logo là, et manque de peau, bah il a été mis à jour, alors parfois c'est des petites mises à jour, ça peut vraiment, limite, pas se voir, j'ai bossé pendant très très longtemps sur des campagnes, pour Disney, Fox, Universal, et ce genre de choses, et pour les sorties de DVD ou de Blu-ray, ils avaient des partenaires radio, et les radios, c'est un des clients qui changent son logo, quasiment tous les deux mois, vous vous en rendez pas compte, mais ils rajoutent un petit filet autour, ou alors ils ont bougé une petite virgule, ou ce genre de choses, donc voilà, si vous commencez votre créée avec ça, et qu'au final, c'était pas le bon logo, bon bah vous allez le regretter, mais là bon, comme j'ai été directement le piqué sur le site de la Cour des Comptes, on peut espérer que le site est à jour, on peut espérer en tout cas, et en fait, pourquoi je vous disais que c'était complètement 3D, alors à l'époque, c'était fait avec Blender 2.77, peut-être 7 ou 7, soit en tout cas, une version de Blender qui était antérieure à la version 2.8, qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qui est celle-ci, mais c'est quelque chose qui pourrait être complètement répliqué de nos jours, alors quand je vous dis que c'est que de la 3D, il faudrait que je regarde un peu, que je me souvienne comment c'est fait, alors oui, déjà je l'entends là, il y avait ma voix de témoin qui était là, j'avais fait une voix témoin parce que la prise de voix était faite à la fin, mais par contre j'avais tout le texte ou une partie du texte qui était fait là-dedans, donc c'était mis dans le vidéo-auditing, et puis ça me permettait d'avoir la voix off, et toute l'animation en fait a été faite pour la partie 3D dans tous les cas, mais en tout cas basée sur ce texte, a été faite dans Blender, alors je ne sais pas combien on est, je ne me souviens plus combien il y a exactement de frames, je crois que l'anime faisait à peu près 3 minutes, voilà, 3 minutes 6, donc on va dire à peu près 3 minutes, donc c'est à peu près dans ces frames-là, j'ai même été trop loin ici, mais voilà, typiquement on a ici, je crois que le logo court des comptes, il restait un petit peu tout le temps, mais il n'est pas là tout le temps, typiquement voilà ce que voit la caméra, donc dans la fenêtre de gauche, ici il y a des éléments parfois qui apparaissaient, et disparaissaient, et puis parfois je les ai remis en vision constante, sans clé d'apparition et disparition, juste pour recalculer des passes, donc la scène que vous avez là, si vous la lancez vous allez peut-être avoir des éléments parasites, mais typiquement le principe c'est ça, c'est-à-dire que vous avez en fait juste un cube, qui va créer en fait la ligne horizontale, que vous avez ici, voilà, je vais me remettre par exemple au début de l'animation, que vous avez ici, et puis derrière, ce n'est même pas une caméra orthographique, c'est une caméra perspective, comme ça ça permet de faire des effets de perspective, en fait voilà, tel que par exemple ce tampon qui est là, voilà, hop, qui tape, et ensuite qui va se remettre avec la perspective, avec le logo en face, et bien en fait, si j'avance dans l'anime, je devrais le voir à un moment ce tampon, voilà, déjà là typiquement, vous voyez vous avez la France qui se soulève, qui est là, voilà, avec la découpe camembert à l'intérieur là, et vous avez la France qui s'en va, voilà, je vais essayer de le lancer, il faut que je me souvienne des raccourcis clavier de Blender, sur l'ancienne version de Blender, c'était Alt A, et non pas la barre d'espace, donc là typiquement, voilà à quoi ça ressemble, vous avez ça, je vais expliquer un petit peu la manière dont sont faits les niveaux de gris, parce que c'est très très important dans le compositing, et là, bah typiquement, vous avez la caméra qui filme, et la France se soulève, voilà, et ensuite, un morceau se détache, avec le logo de la cour des comptes qu'on ne voit pas ici, mais qui était collé dessus, voilà, typiquement, vous l'avez, je suis à peu près à 400 images, donc je vais essayer de le retrouver, hop, je crois que c'est dans ces zones là, bon, c'est pas très très grave, si je ne le retrouve pas de toute façon, voilà, le menu de media player met un petit peu de temps à réagir, et typiquement, bah voilà, le tampon qu'on avait tout à l'heure, je vais pouvoir le retrouver un petit peu plus tard, voilà, il est là, typiquement, donc, le tampon que vous avez là, bah vous voyez, en fait, c'est un élément qui se trouve là, et qui est caché, en fait, entre guillemets, derrière le mur, alors en plus, ce mur, il y a une option maintenant, qui s'appelle Infront, je crois, dans les nouvelles versions de Blender, dans la 2.8, je ne sais plus exactement, si voilà, c'est ça, quand vous allez dans les viewport, Display, donc l'affichage dans la vue 3D, vous avez Infront, c'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu me mettra toujours cet objet à l'avant-plan, c'est-à-dire que si, par exemple, vous avez un cube ici, vous voyez, qui cache la vue, si vous passez cet élément en Infront, et bien, qu'il soit devant, en fait, ou derrière, il sera toujours calculé à part, et recomposé, recomposé, par-dessus, et c'est typiquement le cas de cet élément-là, qui, à l'époque, ne s'appelait pas Infront, mais X-Ray, donc il suffit que j'aille là-dedans, voilà, et là, vous voyez, ça va permettre, en fait, de laisser toujours ce cube, qui va créer ma ligne, ça va permettre de me laisser tout le temps cet élément devant, même si, à un moment, j'ai des objets qui dépassent un petit peu, ou qui passent ce mur, ça va permettre de le garder toujours à l'avant-plan, et donc de garder cette ligne, quoi qu'il arrive, pendant la ligne. Donc là, typiquement, vous voyez, si je vais un petit peu plus loin, voilà, c'était juste ici, hop, on va avoir le tampon, et puis ensuite, l'élément, vous voyez, se transforme en une espèce de longue vue, comme ça, et puis la longue vue redevient plate, voilà, et là, il y a une espèce de mélange, en fait, entre de la 3D et de la 2D, c'est-à-dire que ça, c'est de la 3D, et à partir de là, en fait, il y a une bidouille dans After Effects qui va reprendre, en fait, les contours, et qui va en faire cette espèce de morphing pour créer la façade, comme ça. Donc là, on est repassé en 2D, et on a des allers-retours entre la 2D et la 3D, qui, normalement, si j'ai bien fait mon boulot, ne sont pas censés se voir, mais là, vous pouvez voir, typiquement, que quand vous lancez, voilà, cette animation, hop, je me recule un peu à droite, on a cet élément, qui est donc la longue vue, avec ce qu'on appelle un shape key, c'est-à-dire une espèce de morphing, qui va, vous voyez, faire cette espèce d'élément qui descend, je vais essayer d'avancer, il y a de reculer image par image pour qu'on puisse voir, justement, comment c'est fait, hop, voilà, donc typiquement, là, vous voyez, il y a la géométrie, en fait, qui va se déformer, hop, et qui va descendre progressivement, et ça, typiquement, c'était fait avec un shape key, vous voyez, qui permet de faire une sorte de morphing, et qui a été animé pendant la descente de la longue vue. Donc, tous ces éléments, en fait, étaient directement, alors, même pas calculés, parce que, étant donné que j'ai une vue ici, qui peut ressembler exactement à ce que je veux, au niveau des niveaux de grilles, dont j'ai besoin après dans le compositing, alors, vous verrez, il y a trois niveaux de grilles, il y a le noir, donc le noir pur, que vous avez ici sur le fond, et avec la grille, vous avez le blanc pur, et le gris intermédiaire, donc 50% de gris, et à partir de ces trois valeurs, on va pouvoir commencer à travailler dans After, après le rendu, justement, à la crée, en faisant une extraction des contours, et je vais expliquer ça un petit peu par la suite. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est que, bah, j'utilisais cette option-là, qui est le Render Active Viewport, qui, en fait, va faire, vous le voyez, une espèce de capture d'écran, en fait, de ce qui se trouve dans la vue 3D, et ça, vous pouvez directement l'enregistrer sur votre disque dur, dans une image PNG, et comme vous pouvez le voir, voilà, j'appuie, attention, hop, c'est fini, le rendu était fini, donc maintenant, dans la 280, ici, on a à peu près la même chose, qui se trouve ici, avec ViewRender et ViewAnimation, donc c'est exactement la même chose, un ViewRender, c'est juste pour une image, ViewAnimation, il va vous enregistrer toute la séquence d'images, dans, par exemple, une séquence de PNG, ici, c'est exactement la même chose, sauf que vous aviez une espèce de petit clap, qui voulait dire, fait des photos d'écran, entre guillemets, de cette vue, cette vue 3D OpenGL, avec de l'anti-aliasing, et avec la couche alpha, donc ça, c'était pratique, on pouvait récupérer éventuellement les transparences, là, je ne m'en suis même pas servi, ce qui m'intéressait, c'était de récupérer uniquement cette image, avec 3 niveaux de gris, le noir pur, le blanc pur, et le gris intermédiaire, et donc, tout ça, à la fin, c'est devenu, une longue, longue, longue séquence d'images, qui va se retrouver ici, dans Blender, si vous avez envie d'aller directement dans un dossier, vous faites Alt, et vous cliquez sur le petit, le petit, le petit cône ici, d'ouverture de dossier, et hop, ça va tout de suite vous ouvrir, vous ouvrir, en fait, un navigateur de fichiers, que vous soyez sur Mac, Linux, ou Windows, ça ne changera pas grand chose, et là, vous pouvez voir que toute l'animation, en fait, les 3 minutes, sont, autant de petits fichiers PNG, alors ce qui est pratique, c'est que comme vous avez des longs, 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 des longues zones, enfin, des grandes zones homogènes, avec des pixels qui se ressemblent, le PNG optimise super bien ce truc, puisque, je ne vais pas rentrer dans les détails de la compression du PNG, mais juste pour faire très simple, un pixel qui ressemble exactement à son voisin de gauche, et éventuellement à son voisin du dessus, ou ses voisins de proche, d'à côté, n'est pas réencodé, c'est-à-dire qu'on dit, non, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, donc en gros, la seule chose que, par exemple, imaginez que vous avez une ligne là, la seule chose que va réencoder, en fait, le PNG, c'est simplement cette petite variation ici, qui permet de passer d'un état à l'autre, donc là, typiquement, il va encoder ce nouveau pixel ici, qui va être gris, et puis le pixel blanc, et ensuite, hop, il est reparti pour dire, non, mais c'était la même chose que le pixel précédent, 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 donc du coup, sur des images comme ça, c'est super, c'est-à-dire que vous encodez, vous voyez, une image typiquement comme ça, qui est du full HD, et ça va vous prendre 35 kg, voilà, donc, dans Blender, quand vous encodez du PNG, étant donné que le PNG est un format qui s'encode via des multipasses, c'est-à-dire on fait une première passe, et ensuite on essaie d'optimiser, optimiser, optimiser, dans Blender, en fait, ça se représente via le paramètre compression que vous avez là, voilà, alors, vous avez exactement le même dans Blender 2.8, j'essaye de faire un petit parallèle à chaque fois, parce que c'est vrai que, aujourd'hui, notamment les gens qui commencent Blender, aujourd'hui, n'utilisent généralement que la 2.8, donc, gardez à l'esprit que le PNG est un format qui est non destructif, il est compressé, mais non destructif, c'est-à-dire que, que vous mettiez ce paramètre de compression, en fait, à 0, ou que vous le mettiez à 100%, vous aurez les mêmes pixels à la fin, exactement la même image, la seule chose qui va changer, c'est que vous allez allouer plus de temps à votre compresseur, pour qu'il essaye d'optimiser cette image, en gros, pour faire simple, si vous le laissez à 15, vous allez avoir une image qui sera exactement la même que l'original, mais elle va peut-être peser, je vais vous dire, une taille complètement aléatoire, peut-être 1 méga, d'accord, et si vous augmentez ce paramètre de compression, il va mettre plus de temps à compresser l'image, mais par contre, elle ne fera peut-être que 200 kg, c'est-à-dire 1 cinquième de la taille d'origine, voilà, donc c'est un ratio entre la taille que ça prend sur votre disque dur, et le temps que prend le codage, parfois, typiquement, quand j'utilisais cette bidouille ici, avec Blender, qui faisait des captures d'écran, la capture d'écran OpenGL était tellement rapide que parfois, le temps de rendu, entre guillemets, était inférieur au temps d'enregistrement sur le disque, donc quand je devais sortir, faire des mises à jour de l'animation et sortir les images, ça valait le coup, parfois, de les descendre un petit peu, alors peut-être pas à 15, mais en tout cas, généralement, quand vous êtes à 50% de compression, vous êtes dans un bon ratio taille-temps d'enregistrement, mais attention, ça dépend énormément de votre contenu, ça, pour l'encodeur JPEG, c'est du pain béni, il vous l'encode super bien parce que vous avez plein de pixels qui ressemblent aux pixels d'à côté, aux pixels voisins, supérieurs, inférieurs, et surtout le pixel qui se trouve le plus à gauche, c'est comme ça que marche la première passe de compression, si par contre, vous avez des images, genre un rendu dans une forêt avec plein d'arbres et plein de feuilles et qu'en gros, il n'y a pas un pixel qui est l'identique de son voisin, vous avez des grandes disparités entre les pixels, là par contre, l'encodage va être plus long, et donc, montez typiquement ce paramètre de compression pour le mettre à 100%, le temps d'enregistrement peut, pour une image HD, parfois prendre 4-5 secondes, ça dépend du contenu de l'image, et si vous faites du rendu, je mets les gros guillemets temps réel ou à tendance temps réel, c'est-à-dire aujourd'hui, si vous faisiez du EV par exemple, les temps de rendu peuvent être plus courts que le temps d'enregistrement, donc faites attention à ça, c'est une question d'optimisation, mais là, vous voyez, j'ai quand même enregistré pas loin de... Alors, justement, il y a un truc qui est intéressant là-dedans, vous voyez, j'ai jusqu'à l'image 1531, mais en fait, si on regarde le nombre d'images, je n'en ai que 625, ok, donc j'ai 625 images pour des images qui vont jusqu'à 1531, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là-dedans, j'ai des trous, voilà, typiquement, là, vous voyez, je passe de 748, l'image 748, à 1411. Pourquoi j'ai ce genre de choses ? Tout simplement, parce qu'il y a des parties de mon animation qui étaient parfois faites en pure 2D, donc dans After Effects, on va y revenir après, et parfois, certaines parties qui étaient faites en 3D, donc je ne me suis pas embêté, j'ai directement sauté des étapes, et donc il y a des trous dans mes séquences d'animation, c'est quelque chose qu'After Effects va vite me faire remarquer, là, vous voyez, par exemple, il me dit, bon, super, voilà, ta séquence ressemble à ça, et puis d'un seul coup, pouf, j'ai des trous, mais si vous en avez conscience, c'est pas très très grave, ça vous permet, typiquement, si je recrée une nouvelle composition, et que je mets l'élément là-dedans, ça va me permettre, vous voyez, d'avoir une séquence contiguë avec toute ma séquence d'animation, donc après, ce que je fais, c'est que je redécoupe les morceaux qui ne m'intéressent pas, enfin, en tout cas, les morceaux qui sont missing files, donc les éléments manquants, et puis ensuite, je bouge ces trous avec des éléments 2D que je crée moi-même, que j'anime avec des courbes, et ce genre de choses, et une fois que j'ai fait tout ça, je passe au traitement, mais en fait, le boulot, à la base, consiste à remplir des éléments avec ces 3 tonalités de gris, à savoir le noir pur, le blanc pur, et le gris à 50%, avec bien sûr des anti-aliasing, un peu de l'anti-aliasing ici, parce que sinon, ce serait tout crénelé avec des effets d'escalier, et ça ne serait pas beau, mais le but, c'est ça, c'est-à-dire que ce qui sort de la 3D, c'est uniquement ça, donc mise en place qui demande du temps, parce qu'il faut animer tous les éléments, et puis il faut regarder ce genre de choses, mais à la fin, finalement, on n'a que des images qui sont sur ces 3 tonalités. Chose importante aussi, là, j'avais peut-être dû le resauver, donc le framerate, le nombre d'images par seconde était resté à 25, mais quand on travaille sur une animation comme ça, on ne travaille pas à 25 images par seconde ou 30 images par seconde différentes, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir un petit côté saccadé, là, il y a une espèce de petite vibration en plus de l'image, on essaye d'avoir un petit côté saccadé pour reproduire justement ce côté animation fait à la main. Là, au début, on était parti sur... Il y a plusieurs tests qui ont été faits, ça a été très itératif comme processus. On a testé le crayon sur une feuille de papier ou ce genre de choses, et puis finalement, comme l'idée, c'était de faire quelque chose de didactique un petit peu comme ce qui se faisait quand les MOOC sont sortis, c'est-à-dire le côté très dessiné à la main et ce genre de choses, j'ai proposé ce design basé sur de la craie qui serait sur le tableau et c'est ça qui a été validé donc on est parti à tube. Il y a eu plusieurs choses qui ont été testées avant. D'ailleurs, j'essaierai quand j'aurai un peu de temps de faire une série sur le rendu directement NPR, non photoréaliste dans Blender avec des techniques similaires mais directement faites dans Blender parce que j'ai utilisé aussi plein d'autres choses comme ça et ça peut permettre de travailler directement avec des rendus qui ressemblent à ça mais directement faites en 3D sans même une phase de compositing alors ça va moins loin que ce genre de choses en tout cas on a moins de latitude on va dire mais ça permet d'avoir des rendus directement en 3D voilà donc si j'ai un peu de temps j'essaierai de faire ça et donc cette séquence qui est sortie directement de Blender avec des temps de rendu relativement rapide il faudrait regarder les dates de création mais je crois que j'étais quasiment à 4 ou 5 images par seconde enregistrement PNG j'ai compris donc en cas de réitération et de changement dans le projet ça permettait d'aller assez rapidement et bien je l'importe là-dedans et puis là vous voyez j'ai une composition qui s'appelle Wall Animation donc toute l'animation et là-dedans et bien en fait j'ai un savant mélange entre alors il y a un peu de monde il y a 200 calques c'est pas non plus enfin 191 parce que je vais enlever ma voix témoin et voilà il y a un petit peu de découpe c'est pas non plus la folie au niveau du nombre de calques mais là du coup j'ai évité de faire des précompositions parce que ça me permettait de directement avoir une vue d'ensemble sur l'image et comme parfois je devais retimer aussi donc changer le timing de certains éléments ça me permettait d'avoir tout alors là c'est pareil au niveau temps de rendu c'est relativement rapide en fonction des effets que vous utilisez si c'est juste de la lecture de PNG c'est relativement rapide là il faudrait que je regarde un petit peu voilà ce que j'avais fait là vous voyez je suis en train de lancer juste le rendu de cette composition donc qui prépare tous les éléments qui est un mélange d'éléments 3D et d'éléments 2D voilà là typiquement là vous voyez on a vu la bidouille entre quelque chose qui venait de la 3D et puis en fait un élément qui apparaît en fondu qui lui est purement fait en 2D si je retourne ici dans ma pile je devrais tomber dessus un moment voilà donc ça avait été décalé en fonction de qui passe devant qui passe derrière et là typiquement vous allez vous retrouver vous voyez avec des espèces de cercles des éléments comme ça qui sont faits avec des tracés voilà c'est l'élément que je cherchais typiquement ça c'est des masques voilà des masques qui sont ensuite dessinés avec Stroke ou alors en français ça s'appelle l'effet trait qui se trouve dans Génération voilà là j'ai la version anglaise d'After Effects mais je vais essayer de temps en temps de donner des petites correspondances voilà l'élément qui se trouve là et qui en fait dessine des traits le long des masques et typiquement là vous voyez vous pouvez augmenter la taille des traits et derrière il y a un Turbulent Displace c'est un déformeur en fait vous voyez qui permet de perturber un petit peu spatialement enfin en tout cas dans l'espace de dé l'élément sinon vous voyez ce serait quelque chose qui serait tout droit comme ça et quand on va mélanger ça avec l'effet créé sur le tableau ça va pas forcément faire très réaliste ce sera beaucoup trop net donc tout ce qui a été généré en 2D par dessus a été perturbé on va dire dans le domaine 2D en tout cas mais on a aussi exactement la même chose dans le domaine de la 3D vous pouvez vous rendre compte notamment si je recharge le projet depuis le début parce que j'ai dégagé des trucs tout à l'heure voilà typiquement là vous voyez vous avez je ne me souviens plus des anciens raccourcis voilà vous avez ici par exemple le logo de la cour des comptes alors déjà vous voyez qui est découpé en 2 et puis ce qui fait le contour blanc autour ici vous pouvez vous rendre compte qu'il est un petit peu déformé et en fait parce que j'utilise souvent des déformeurs alors là je l'ai fusionné pour ça mais des déformeurs de type displace par exemple qui vont me permettre de déformer cette surface typiquement voilà je vais le refaire dans blender 2.8 pour que ce soit plus parlant mais si j'ai un cercle imaginons et voilà je vais juste refaire très très rapidement il y a des méthodes plus intelligentes pour le faire que ça je vais venir subdiviser cette surface voilà et puis hop appliquer donc voilà à quoi ressemble mon maillage maintenant et si maintenant je vais appliquer un modificateur displace ici actuellement il n'y a pas de texture qui est adjointe à ça je vais lui demander en fait de créer une nouvelle texture et en cliquant sur ce petit bouton d'aller directement dans le panneau texture et là typiquement vous allez utiliser un cloud par exemple qui est une sorte de fractal et vous voyez ça va me permettre en jouant avec la taille de ce fractal d'avoir ça c'est plutôt un bronian vous en avez plusieurs vous avez le voronoi le perline excusez-moi oui alors le voronoi aussi mais là c'est surtout le perline qui m'intéresse et en revenant dans les paramètres de modification j'ai la puissance en fait de ce displacement c'est à dire de cette déformation de surface en fonction de cette image alors c'est pas très compliqué à comprendre vous voyez je vais le réduire un tout petit peu voilà là où c'est blanc ça pousse dans un sens par exemple vers le haut là où c'est noir ça pousse vers le bas et quand vous êtes à 50% de gris ça pousse rien voilà donc c'est pour ça que vous avez des mouvements et vers le haut et vers le bas voilà ça ressemble à une espèce de pâte à pizza qu'on a acheté en l'air et ça permet de déformer la surface et en plus c'est quelque chose que vous pouvez référencer de manière locale c'est à dire par rapport à l'objet mais vous pouvez aussi le faire de manière alors voilà je vais vous montrer la différence quand je déplace l'objet j'embarque la déformation avec moi mais si vous le faites de manière globale c'est à dire si vous laissez entre guillemets cette texture sur place mais que vous décalez votre objet et bien vous allez vous rendre compte que cette déformation du coup spatialement va varier et ça du coup c'est pas mal quand vous faites des animations de logo typiquement en 3D que vous allez retravailler comme ça en 2D derrière et que la seule chose qui vous intéresse c'est la silhouette en fait voilà typiquement si je devais travailler ça dans Blender 2.8 j'irais chercher un shader de type émission par exemple comme ça et puis je le mettrais bien blanc ce qui est déjà le cas voilà je vais le booster encore plus et avec ce shader de type émission bah là vous voyez la seule chose qui m'intéresse c'est la silhouette je peux même enlever les overlays et voilà et je me retrouve avec une silhouette qui va varier et qui va varier en fonction de la taille de ce noise donc typiquement vous voyez si j'augmente la taille de ce noise et que je le mets alors j'augmente la taille si j'augmente la taille je perds en fait en détail je vais plutôt réduire sa taille et je vais réduire ensuite la puissance de son display c'est par exemple à 0.25 et voilà et là vous voyez si je déplace cet élément et que je le tourne je me retrouve avec des contours qui vont être perturbés donc typiquement pour avoir des rendus comme ça avec vous voyez ces espèces de contours perturbés qui ensuite à la fin vont devenir ces tracés à la craie comme ça ça rajoute beaucoup beaucoup d'aléatoires là dedans et c'est quelque chose qui va énormément nous aider par la suite donc voilà avec quoi je me retrouve quand vous avez des éléments typiquement que je retrouve l'animation je l'ai fermé bien joué si je retourne par exemple dans le wall animation et que je vais voilà avec cet élément là typiquement quand on va avoir de la typo qui se dessine voilà pour dire par exemple le chiffre romain 15 ben là en fait on mène topo on va travailler avec des solides sur lequel on va mettre des masques des masques en fait qui vont pas être fermés mais qui vont nous servir de tracé et ces masques ben on va jouer en fait avec à nouveau l'effet stroke et l'effet turbulent displace donc on a toujours à peu près la même méthode typiquement voilà on va animer il faudrait juste que je retrouve ce calque voilà on va avoir des clés d'animation qui dit que voilà si par exemple je les dégage ici on va avoir une clé d'animation qui dit que ben vous voyez on va suivre progressivement les différents tracés et donc ben on va donner l'impression en fait qu'on a dessiné à la main le l'évolution on va dire de cette typo donc voilà donc il y a plein 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 d'éléments comme ça et typiquement ben là vous voyez on fait un bête fondu enchaîné entre guillemets et ce fondu enchaîné en fait va générer vous voyez ici des éléments qui vont alors c'est un peu plus complexe je vais pas dire complexe c'est un petit peu plus recherché qu'un simple fondu ici parce que au fur et à mesure où les les tracés vont se fondre les uns dans les autres l'épaisseur des traits va varier je vais vous expliquer après ce qui produit ce genre de choses parce qu'il y a un petit setup derrière pas complexe mais qui m'a demandé un petit peu de recherche à mettre en place et du coup ça produit ce genre de choses donc c'est ce qui fait que lorsque vous faites des bêtes fondues à la base entre justement des éléments comme ça ben vous pouvez vous retrouver avec des animations d'apparition et de disparition qui sont un petit peu plus sympas et puis aussi la couleur avec laquelle vous allez enfin en tout cas le niveau excusez-moi de luminosité avec lequel vous allez dessiner ces éléments va énormément jouer dans le rendu final pourquoi ? et bien alors vous pouvez voir de temps en temps qu'il y a des éléments qui disparaissent et réapparaissent en solide comme ça ça c'était pour donner parfois plus d'importance par exemple au table de la loi qui sont là pour dire que c'était les commandements de la cour des comptes typiquement on va avoir au début ici vous voyez un élément qui est plein et puis d'un seul coup en cut hop voilà on se retrouve avec une ligne contiguë et l'étape de la loi passe derrière faites très attention quand vous travaillez avec ce type d'animation typiquement les animations de type trait comme ça lorsque selon les versions d'After Effects ça peut changer mais c'est quand même quelque chose qui de manière générale doit être pris en considération quand vous travaillez en résolution totale vous allez voir la totalité de ces effets si à un moment vous travaillez en demi résolution ou en quart de résolution parfois ces effets vont complètement disparaître c'est à dire qu'il a besoin d'abord de les calculer en pleine résolution et ensuite il va downscaler il va réduire la taille de ces éléments donc faites attention si à un moment vous travaillez dans une résolution inférieure ici quand vous êtes par exemple en mode auto et à 50% de la vision dans After Effects vous allez calculer un pixel sur deux et parfois un pixel sur deux en fonction de la taille de votre brush par exemple ici je me mets à 1 vous pouvez vous rendre compte que vous ne voyez rien vous ne voyez rien parce qu'il a sauté un pixel sur deux et il ne va pas calculer l'ensemble pour ensuite réduire la taille si vous voulez faire ça il faut le forcer non pas en auto mais en full donc là vous voyez ce qu'il vous fait c'est très très léger mais il vous calcule d'abord l'ensemble et ensuite il vous réduit la taille et là vous voyez cet effet là mais si vous passez en auto donc il va passer en half étant donné qu'il saute un pixel sur deux il va peut-être sauter pile les pixels qui vous intéresse et vous allez vous retrouver avec rien alors que vous allez vous dire bah ouais mais pourtant mes tracés je les ai fait donc il faut faire très attention à ça et c'est normal c'est normal qu'il ne soit pas capable de faire ça parce que sinon il faudrait qu'il calcule la totalité de l'image pour ensuite la réduire et c'est exactement ce que vous lui demandez de faire quand vous passez en full vous forcez en fait le moteur de rendu à calculer la totalité et ensuite vous réduisez ça donc faites très attention quand vous avez des traits très 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 fins et même quand vous avez des traits qui ne sont pas forcément fins le rendu que vous pouvez avoir en demi résolution varier drastiquement selon la version d'after que vous utilisez et le contexte dans lequel vous vous trouvez donc une fois que vous avez réalisé tout ça je vais remonter alors ça c'était la comp que j'avais fait tout à l'heure pour vous montrer un petit peu ce que contenait l'animation de base je vais remonter progressivement dans les comps parce que là j'ai été vraiment dans la plus profonde on va dire donc j'ai un truc qui s'appelle cutouts alors qu'est-ce que c'est que ce truc là il faut que je regarde parce que c'est très très loin dans ma tête donc je vais regarder ah oui d'accord alors dans wall animation en fait vous allez vous retrouver avec hop je vais retourner ici excusez-moi hop voilà dans wall animation vous avez effectivement cette cette amas on va dire d'éléments 3D et d'éléments 2D qui sont dessinés par dessus voilà typiquement je peux revenir aussi sur cet élément là qui est un mix des deux vous voyez j'ai le logo de la cour des comptes qui à la base est une extraction de la carte de France si ma mémoire est bonne c'est ça voilà c'est une extraction qui vient se placer ici et par contre tous les traits qui sont autour ça et bien c'est un solide avec un effet trait il faut que je le retrouve dans ma pile voilà d'où l'intérêt de bien ranger ces éléments et bien les nommer pour le coup je peux me permettre de le dire parce que ça s'appelle trait donc c'est super et bien ça c'est pareil c'est un solide avec juste des tracés de masques et voilà je vais le mettre en mode solo pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne et on a des animations sur les paramètres de début et de fin de ces tracés pour que ça vienne vous le voyez hop se mettre ici et au niveau des points qui sont là c'est absolument pas des ronds voilà qui sont là je vais juste les montrer afin qu'on puisse voir les tracés hop ils arrivent un petit peu plus tard voilà c'est des petits tracés de rien du tout juste à deux points voilà vous embêtez pas à faire des ronds parce que de toute façon en fonction de l'épaisseur de vos éléments ça va vous donner ça va vous donner un rond voilà en fonction de la brush test que vous avez là vous pouvez faire des ronds qui sont plus ou moins grands donc là j'ai fait deux points de manière à ce que vous voyez il y a un petit truc un petit peu progressif voilà qui monte comme ça et que ce soit pas quelque chose de trop clean encore une fois le but du jeu c'est d'avoir quelque chose qui est dessiné sur un tableau donc tout ce qu'on pourra casser dans le design un petit peu on va le faire et là ça va me permettre vous voyez d'avoir des traits qui gonflent et puis hop des points qui gonflent et ensuite en jouant sur le deuxième paramètre parce qu'il y a un paramètre de début donc avec le start et le end je remballe je rembobine un petit peu mes traits et voilà et ça me permet ensuite de jouer sur le scale et de faire une transition avec ça voilà donc tous ces éléments encore une fois trois valeurs blanc pur noir pur et gris pur et bien il n'y a pas de couche alpha pour l'instant là-dedans parce que j'ai sorti mes png sans couche alpha donc ça veut dire que ce qu'il y a derrière là vous voyez c'est du noir en fait il n'y a que du noir si je regarde la couche alpha sur la totalité d'animation je me retrouve avec uniquement du blanc il y a peut-être des décrochages un petit peu de ce ensemble mais en manière générale c'est ça donc ce que je fais c'est que je prends cette animation je crée un solide tout blanc et je demande en fait à ce solide de se référer ici dans les trackmats ou les quelques par approche en français de mémoire de faire un luma mate c'est-à-dire de considérer que le blanc est un alpha à 100% c'est-à-dire un alpha plein et quand le noir est présent l'alpha est vide donc c'est-à-dire que maintenant si je regarde ici j'ai fait des trous entre là où c'était blanc c'est 100% opaque là où c'était noir c'est 100% transparent mais j'ai aussi vous voyez un élément ici où je vais être semi-transparent voilà qui est ici alors ça va pas bien se voir avec la nappe à carreaux qu'il y a derrière un petit peu quand même et donc ces éléments vont être semi-transparent et c'est un élément qui va être très très important pour la suite si je remonte maintenant d'un cran voilà c'est là où on va avoir quelque chose qui est très très important puisque à partir de cet élément là voilà qui est là je vais ici enlever la couche alpha vous pouvez vous rendre compte qu'on a des éléments qui sont pleins c'est-à-dire voilà par exemple le trait ici est plein et on n'a pas forcément de contour si on prenait un peu l'idée à l'illustrateur c'est-à-dire entre le contour et le remplissage à l'intérieur et si maintenant on remonte dans la composition supérieure on se rend compte que maintenant c'est tout le contraire on se retrouve avec quelque chose qui a des contours d'accord mais plus d'éléments pleins et au passage on se rend compte qu'on a une espèce de truc un peu chamallow chewing gum c'est-à-dire que quelque chose qui était très net avant ici là voilà avec des angles parfois un petit peu important là vous pouvez le voir par exemple ici on a carrément un angle droit quand je remonte d'un cran et bien en fait vous voyez qu'on va se retrouver avec quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus mixé de façon un peu chewing gum d'accord c'est-à-dire qu'on a quelque chose de beaucoup plus diffus et ça c'est créé avec deux calques qui se basent donc sur le contenu de cet élément à l'intérieur qui utilisent le même effet qui est le simple choker qui est le dilaté érodé en français de mémoire on va pas comprendre avec le dilaté érodé répétitif qui est lui par contre en anglais on va les avoir dans mat et ça va être du coup le mat choker voilà c'est simple choker pour le dilaté érodé et mat choker pour le dilaté érodé répétitif ces traductions m'ont toujours fait bizarre mais bon c'est comme ça et là regardez bien on a deux fois le même deux fois le même effet sauf qu'il y en a un qui a une valeur négative et l'autre qui a une valeur positive et chose très très importante c'est le mode de fusion qu'il y a ici qui fait en fait tout le trick toute l'astuce est là dedans donc ce que je vais faire c'est que je vais cacher pour l'instant cet élément je vais le passer ici en mode en mode normal et je vais juste passer le simple choker ici qui avait une valeur négative à moins 5 je vais le passer à 0 pour qu'on comprenne qu'on comprenne bien ce qui se passe le but du simple choker c'est de repousser en fait la couche alpha de repousser l'élément de la couche alpha pour que il puisse pour que la forme la silhouette de votre élément devienne plus gros ou au contraire plus fin voilà et quand vous faites ça donc là ici je vais juste enlever le noir j'ai un fond noir pour l'instant je vais l'enlever donc regardez bien ce qui va se passer ici je me retrouve avec du blanc alors c'est pas très très visible donc ce que je vais faire c'est que je vais juste rajouter voilà un remplissage rouge avant pour qu'on puisse bien voir ce que ça donne puis en plus on verra en même temps les zones semi-transparentes le simple choker son boulot c'est de dire que si vous lui donnez une valeur positive vous allez en fait repousser la couche alpha vers l'intérieur c'est à dire qu'en gros vous allez affiner les éléments vous voyez là par exemple si je le fais comme ça je vais affiner cet élément là et si vous le faites dans l'autre sens avec une valeur négative vous faites une extension en fait de la couche alpha voilà la manière dont ça se passe à l'intérieur c'est une sorte de flou avec un level sur l'alpha je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui est important de comprendre c'est qu'avec une valeur négative vous rendez la silhouette plus épaisse et donc quelque chose qui avant avait des détails à l'intérieur vous pouvez le voir ici notamment sur les zones semi-transparences va complètement disparaître c'est à dire qu'à un moment il va y avoir un seuil où ça va complètement disparaître et si vous le faites de l'autre côté ça va être complètement la vers c'est à dire que quelque chose qui était semi-transparent va devenir complètement transparent et quelque chose qui était épais va devenir beaucoup plus fin jusqu'à ce qu'au final les branches que vous avez ici entre guillemets disparaissent si je le mets par exemple à 5 avec une valeur positive vous pouvez vous rendre compte qu'il y a certaines parties des branches ici qui vont disparaître et l'astuce c'est de dire que je vais me remettre ici en mode sans alpha l'astuce c'est de dire qu'on va avoir une version de cet élément avec moins 5 c'est à dire que je vais épaissir en fait cette silhouette et du coup faire disparaître les zones qui étaient complètement à 50% de transparence pour en faire quelque chose d'opaque et de l'autre côté je vais avoir exactement la même chose mais qui a une valeur de 5 c'est à dire que là cette fois-ci je vais faire disparaître des éléments parce que j'ai renié dans le masque j'ai bouffé à l'intérieur et les zones qui étaient semi-transparentes sont devenues complètement transparentes donc maintenant j'ai quelque chose de très binaire mais avec des zones qui sont différenciées et ce que je fais maintenant c'est que je vais lui demander en fait de faire une différence entre ces deux éléments c'est à dire que lorsque la valeur est identique pixel sur pixel c'est à dire quand deux pixels se superposent ça va donner du noir lorsque les valeurs par contre ne sont pas identiques il va en fait donner la valeur au pixel qui correspond à l'écart entre ces deux pixels donc si vous aviez un écart entre du blanc et du noir vous avez un écart maximal c'est à dire que ça va vous donner du blanc si vous aviez du blanc et du blanc ça va vous donner 0 parce que du coup l'écart est minimal quand vous superposez du blanc avec du blanc la différence entre les deux pixels vaut 0 pareil quand vous superposez du noir et du noir vous allez vous retrouver en fait avec du noir à la fin parce que la différence entre les deux et 0 et là où ça va devenir intéressant c'est quand vous vous retrouvez avec des zones qui étaient préalablement semi-transparentes mais qui ne le sont plus bah là vous allez vous allez réussir à récupérer une espèce de double contour donc là vous voyez vous avez le mode différence et là regardez bien vous avez un contour en fait qui se produit entre les zones qui sont plus larges qu'avant et les zones qui sont plus réduites qu'avant typiquement pour bien s'en rendre compte regardez bien ici si je repasse en mode normal voilà là vous avez des zones qui sont très larges parce que vous avez une valeur négative sur le cutout inférieur là vous avez des zones qui sont beaucoup plus fines et regardez bien par exemple cette zone qui est ici elle va être comparée à la zone qui est en dessous et par conséquent comme ces deux zones sont identiques c'est à dire que là vous avez du blanc par exemple sur cette position de pixel et là vous avez aussi du blanc sur cette position de pixel quand vous passez en mode différence ça va vous donner du noir voilà donc du noir qui ensuite va se répartir sur la totalité et donc c'est ça qui va vous permettre vous voyez d'avoir cette espèce de double tracé c'est à dire quelque chose qui était préalablement une silhouette et bien vous en avez fait un contour alors il y a des effets dans After qui permettent de faire ça le FanDage ou la détection de contour en français le problème c'est que vous n'avez quasiment pas de paramètre et vous ne pouvez pas déterminer l'épaisseur des traits c'est là où ça commence à devenir un petit peu limitant là j'ai refait un FanDage en fait à la main j'ai fait exactement ce que fait le FanDage à peu de choses près sauf que lui il le fait couche par couche et donc quand vous avez des variations colorimétriques il va vous les trouver vous allez avoir des trucs sur l'espace RVB mais là typiquement si je mettais par exemple ici 2 sur la valeur positive et moins 2 sur la valeur négative j'ai exactement la même chose mais avec des épaisseurs de traits qui vont être beaucoup plus fins voilà donc ça veut dire que dans cette composition en fonction de la valeur que vous attribuez à ces deux variables donc le ShockMate en version négative et en version positive vous avez la possibilité de bien déterminer à quoi ressemblera vos contours si vous mettez par exemple 0 ici la voyez vous allez vous retrouver avec des trucs supplémentaires c'est à dire des contours qui sont plus importants et donc vous aurez après quand vous avez utilisé cet élément là comme une espèce de masque des détourages par rapport aux traits de crayon que vous allez faire enfin en tout cas aux traits de craie que vous allez faire vous allez avoir des traits de craie qui vont être plus intenses entre guillemets sur les bords qu'à l'intérieur donc vous pouvez jouer là dessus vous pouvez même si vous mettez deux fois les mêmes valeurs vous allez avoir quelque chose d'assez binaire avec quand même l'anti-elasing c'est à dire le fait de ne pas avoir cet effet d'escalier et puis après vous pouvez même rajouter des choses derrière comme par exemple un flou je ne l'ai pas fait à l'époque enfin je l'ai peut-être testé je ne m'en souviens plus mais on peut le tester ici typiquement un flou gaussien que vous allez mettre derrière et voilà vous allez vous retrouver avec quelque chose qui va être net à l'extérieur et flou à l'intérieur et ça aussi lorsque vous allez utiliser cet élément comme masque pour venir détourer cet ensemble de tracé ça va vous permettre d'avoir des effets un petit peu plus intéressants pour l'instant je vais rester comme ça sur le principe de base là je remonte progressivement dans le projet pour me souvenir de comment je l'ai fait parce que c'est un petit peu loin et là ce que je fais derrière étant donné que je vais me retrouver avec encore une couche alpha vous voyez qui est résiduelle de la couche alpha que j'avais là dedans mais qui en même temps a rajouté du noir par rapport au mode différence je remets du noir derrière c'est à dire que là maintenant je n'ai plus de couche alpha tout ça devient en fait du noir et du blanc sans couche alpha voilà donc on avait quelque chose qui n'avait pas de couche alpha donc je vais redescendre progressivement dans la parade voilà là je n'avais pas de couche alpha ici j'ai créé un élément qui me rajoute de la couche alpha en fonction d'un solide blanc et donc des niveaux de gris qu'il y a derrière puis j'utilise cette couche alpha avec deux simple shockers pour venir renier d'un côté renier de l'autre et ça me crée ce genre de contour un petit peu d'ailleurs aléatoire vous pouvez le voir ici alors j'ai gardé le logo cours des comptes net parce que c'était contractuel c'est à dire que si vous faites un logo cours des comptes qui est complètement distordu alors parfois vous pouvez vous permettre de le faire mais il y a un petit moment où il faut quand même le remontrer de manière clean parce que sinon on vous dit oui mais ce n'est pas la charte graphique et ils ont bien raison et là du coup derrière ce que je refais dans online ici je refais une pré-compos voilà j'ai refais une pré-compos alors vous pouvez vous rendre compte que du coup vous allez le retrouver parfois avec des contours qui rentrent à l'intérieur alors comment se débarrasser de ça bah c'est tout bête vous zoomez dedans et c'est fini voilà vous avez effectivement une petite interpolation qui va être faite ici et peut-être une légère perte d'anti-aliasing franchement quand vous voyez déjà tout le bazar que vous avez mis dans vos traits pour avoir un rendu qui donne l'impression que c'est fait à la craie on n'est plus à 2% près dans le zoom voilà vous pouvez sortir comme ça alors là c'est quelque chose que j'avais fait dans une autre compo derrière mais vous pouvez très bien vous permettre de le faire là un truc important d'ailleurs sur les compos on peut se rendre compte qu'au niveau du frame rate là pour l'instant vous voyez je travaille dans des compos qui sont à 25 mais en fait le nombre d'images par seconde pour l'instant importe peu parce que c'est la composition maîtresse à la fin que j'appelle toujours la composition finale d'ailleurs vous voyez je l'appelle underscore trois underscore finale underscore finale parce que comme ça quand je rouvre mes projets trois ans après comme c'est le cas ici je sais que ma compo maîtresse est celle qui est en haut de la pile étant donné que par défaut After Effects classe ses éléments par ordre alphabétique donc n'hésitez pas à faire ça surtout quand vous travaillez en groupe en équipe sur un projet j'ai été chef de studio pendant 4 ans dans une agence de pub la seule chose que je demandais à mon équipe c'était uniquement nommer votre composition finale finale avec trois underscore comme ça si vous avez une gastro si vous êtes malade un truc comme ça le lendemain je rouvre votre projet et je ne cherche pas pendant 3 heures qui est la composition maîtresse pour savoir quand je retourne dedans donc c'est un petit conseil ayez cette habitude c'est super important donc je fais cette pré-compo pour tout encapsuler et là je remonte encore d'un cran et là même topo c'est à dire que jusqu'à maintenant je n'avais pas de couche alpha et là ce que je fais c'est que je reprends cette compo et je la découpe toujours en l'Omamite avec un solide noir alors là je vous avouerai que la couleur du solide importe peu de mémoire si je me souviens bien voilà et alors ça c'est une composition intermédiaire qui n'a pas véritablement d'intérêt j'ai juste coupé en fait le début pour faire un petit retraitement manuel à la main voilà avec des masques ici mais considérez qu'en fait c'est la même chose que ce que vous avez ici voilà ah typiquement vous voyez cette astuce d'avoir trois niveaux de gris à la base blanc noir et gris intermédiaire si vous regardez par exemple le wall animation ici voilà vous vous retrouvez avec ça vous aviez du blanc du gris et du noir et passer dans cette petite moulinette bah vous voyez ça vous donne des espèces de double contours comme ça qui sont vraiment intéressants à réutiliser et c'est quelque chose qui fait carrément des trous un peu comme si vous avez fait des trous à l'intérieur de votre objet alors que vous n'aviez pas de trous si vous regardez le wall animation ici voilà vous avez simplement mis il faudrait que je retourne dans la composition d'origine pour que je regarde comment c'était fait mes deux mémoires c'était un double objet en fait qui était qui était autour hop je vais essayer quand même de ne pas vous raconter de bêtises donc je vais aller vérifier il faut juste que je retrouve à peu près où je me trouve j'étais à l'image combien là d'ailleurs j'étais à l'image 67 si ici c'est petit que ça donc ça veut dire que je devrais le trouver là ah voilà il est là mais alors il y a plein de trucs en plus qui sont autour hop voilà je vais essayer d'avancer je recule un peu voilà c'est lui qui m'intéresse et je vais regarder ce que c'est que cet objet ici voilà vous voyez c'est un objet qui est ici et je vais le mettre en mode solo voilà il y avait les deux en fait il y avait deux objets j'aurais pu le faire avec un solidify ou un truc comme ça mais je pense que à l'époque je ne me suis pas pris la tête voilà donc c'est deux objets en fait qui sont les uns derrière les autres un noir et un qui est en gris ici et qui sont animés via un deform by curve ça veut dire que je dois avoir une curve dans le coin une courbe qui vient driver ce truc là qui s'appelle nerves path apparemment hop voilà et qui est ah oui effectivement qui est là vous voyez et qui vient déformer en fait mon élément pour venir cocher la petite case à ce moment là donc une fois que j'ai tout ça voilà je vais remonter progressivement hop voilà je me retrouve avec ça et encore ça et je remonte encore d'un cran donc voilà c'est la composition où j'ai coupé mon élément en deux et là je me retrouve dans la composition finale ça veut dire qu'on passe directement de ça cet élément avec une couche alpha à ça c'est à dire avec un rendu à la crée et la question c'est comment le rendu à la crée est fait alors il pourrait y avoir 50 000 solutions rendu procédural on a créé des traits avec des noise et des fractal noise ensuite on les a retouchés dans tous les sens oui on pourrait faire ça mais la plupart du temps pour donner l'impression que c'est fait avec des traits de crayon par exemple la meilleure solution c'est encore de prendre des traits de crayon c'est à dire que j'ai pris une feuille et puis j'ai dessiné des traits de crayon dessus et je crois que j'ai essayé de la cycler entre la gauche et la droite mais j'en suis même pas sûr de mémoire et donc en fait tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant c'est préparer un masque pour laisser apparaître ces traits de crayon puisque quand vous regardez ici là-dedans vous avez un truc qui s'appelle voilà pencil texture donc texture de crayon et si j'enlève le trackmat ici qui permet de dire que ce trait de crayon est découpé par cet élément là et bien en fait vous vous rendez compte que c'est juste ça voilà j'ai enlevé ça typiquement un repeat tile alors le but du repeat tile c'est de recopier en fait les images autour histoire d'avoir une image plus grande comme ça j'avais même pas besoin de zoomer dedans ah oui alors j'ai pas eu besoin de le cycler parce que le repeat tile a une option qui s'appelle unfold alors vous voyez si vous faites un repeat vous voyez les séparations entre cette texture qui est répétée mais vous avez une option là-dedans qui s'appelle unfold qui en fait va faire des flips des miroirs en fait des effets miroirs entre les textures qui du coup font disparaître ces coutures entre guillemets et donc vous voyez si je regarde uniquement cet élément là je vais le mettre en mode alors puis après j'ai un level pour rendre ça un petit peu plus contrasté parce que quand j'ai scanné ma feuille de papier c'était pas assez contrasté je me retrouve avec ça et vous pouvez voir que ça bouge pas en fait et la seule chose qui fait que ça ressemble après à ce que vous avez fait préalablement c'est simplement un alpha mate c'est à dire je demande à ce que cet élément soit découpé par la couche alpha de ce qu'il y a au dessus et je me retrouve avec ça voilà alors j'aurais pu faire bouger entre guillemets cet élément d'ailleurs initialement je l'avais fait c'est à dire que là vous pouvez voir que les traits de craie qui se trouvent par exemple à cet endroit là dans le logo ne bougent pas dans le temps alors il y a une très légère déformation vous voyez de l'ensemble qui est fait avec un turbulent displace le but du turbulent displace vous voyez c'est de on l'a utilisé tout à l'heure sur les traits notamment qui représentaient l'hémicycle au début fait avec les masques je pourrais l'augmenter vous voyez pour avoir quelque chose qui est encore plus encore plus en bazar mais là on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été renoué devant le tableau donc ce truc là est là pour perturber légèrement et cet élément est animé dans le temps on peut le voir ici avec une groupe d'évolution c'est ce qui donne l'impression en fait que dans le temps ça va se voilà ça se déplace pas enfin en tout cas le contour se déplace pas mais la géométrie des bords on va dire en tout cas des traits change à chaque image voilà d'ailleurs important maintenant vous pouvez voir que là j'étais à 16 images par seconde parce qu'il fallait quand même que je garde une certaine fluidité mais vous pourriez descendre à 12 images par seconde ou 8 images par seconde ça changerait pas grand chose d'ailleurs là pour le coup je savais pas exactement à combien j'allais descendre à la fin donc c'est la raison pour laquelle j'ai tout sorti ici à 25 images par seconde mais bon vu la rapidité de rendu que j'avais à l'époque là dessus je vous le rappelle que c'est juste en fait des captures d'écran open gel pouf qui sont fait et c'est fini vous voyez je pouvais me permettre de les sortir à 25 fps et puis finalement oublier quasiment une image sur 3 c'était pas très très grave franchement c'était pas là que je pouvais véritablement gagner du temps mais pensez à ça ayez un nombre d'images par seconde qui soit utile par rapport à ça ce sera toujours pratique et puis bah du coup la chose que j'avais fait initialement c'était justement faire bouger cet élément là vous voyez vous êtes en train uniquement de regarder l'élément qui est là le tableau c'est juste une bête image de tableau qui est là et qu'elle ne bouge pas on pourrait aussi la bouger initialement j'avais fait un truc où on avait l'impression qu'il y avait des traces de brosses qui venaient effacer les tracés précédents j'étais allé jusque là vraiment pour qu'on ait vraiment l'impression que ça change à chaque image mais ça rajoutait beaucoup d'éléments perturbateurs et ça nuisait quand même beaucoup à la lisibilité du discours en tout cas et un autre truc qui en tout cas ne plaisait pas moi je trouvais personnellement que ça rajoutait un petit truc mais quelque chose qui ne plaisait pas aux clients c'était le fait que justement ce contour bouge à chaque image alors typiquement comment on ferait ça bah puisque vous avez répété en fait alors pas à l'infini mais avec un nombre quand même important vous voyez cette texture autour c'est le but du répit c'est d'étendre en fait l'image au-delà notamment des bords de la composition enfin en tout cas je l'ai utilisé pour ça vous voyez que là une image qui faisait 900 à la base elle fait 1600 donc ça veut dire qu'elle est deux fois plus grande et donc par conséquent quelque chose qui ne remplissait pas l'écran à la base remplit l'écran ici mais je pourrais très bien le pousser encore plus loin bah là par exemple on peut utiliser une expression du type wiggle le wiggle son boulot c'est qu'avec une certaine fréquence donc voilà j'ai appuyé sur alt et clic et ça m'a permis de rajouter une composition et là typiquement moi je vais lui dire que c'est un wiggle alors de mémoire il y a deux paramètres c'est le nombre de fois par seconde quel que soit le framerate ça ne changera pas si vous êtes à 16 images secondes 20 10 8 et la valeur maximale qui va s'ajouter aux valeurs courantes c'est une valeur qui est relative par exemple ici si je lui dis 350 ça veut dire quoi ? ça veut dire que deux fois par seconde il va choisir une valeur entre moins 350 et plus 350 et il va venir l'ajouter à la position courante qui est la position de votre calque à la base donc typiquement si je regarde ce que ça donne ici bah vous voyez ça va venir déplacer l'élément alors par défaut c'est pas quelque chose qui est stepped c'est à dire qu'il y a une animation qui est saccadée mais il fait des espèces d'interpolation en fait mais vous voyez si par exemple je me base sur quelque chose qui serait un petit peu plus violent psychédélique si je le mets ici par exemple à 16 images secondes on peut rajouter des éléments dans l'expression pour que ce soit justement beaucoup plus saccadé et qu'on ne change pas voilà avec quoi je me retrouve donc là vous voyez en fonction de la puissance on va dire enfin en tout cas la valeur que vous allez mettre ici là par exemple je vais bouger que de 15 pixels par rapport à la position d'origine donc quelque chose vous voyez qui bouge un petit peu mais si vous le déplaciez image par image dans le masque vous ne verriez pas forcément la différence donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le placer par exemple à 450 histoire d'avoir des mouvements assez violents faites attention quand même je vous rappelle que le repeat tile il n'a fait que répéter deux fois la taille de l'élément d'origine donc vous pouvez vous retrouver typiquement si je le mets à 1450 je vais me retrouver avec l'image qui parfois sort de l'écran donc vous perdriez cette espèce d'effet crayonné et puis je vais typiquement faire la même chose sur la rotation c'est à dire que je vais lui dire que j'ai fait un copier coller de l'expression par contre je ne vais pas lui dire que c'est 450 degrés je vais lui dire que c'est par exemple 120 degrés donc ce sera entre plus 120 degrés et moins 120 degrés donc là typiquement vous avez on a même l'impression qu'il y a du flou de mouvement du motion blur et là vous pouvez voir par exemple que l'image de temps en temps sort de l'écran parce que c'est un petit peu violent c'est pas très très grave il suffit dans ces cas là simplement de rajouter par exemple plus 900 et plus 900 et du coup l'image est un petit peu plus grande c'est pas encore assez grand parce que j'ai été assez violent là dessus mais surtout ce qui est intéressant c'est de voir ce que ça rajoute au contraire ce que ça vient enlever à la lecture on va dire de l'élément de base voilà typiquement ici voilà là on peut voir notamment pendant le calcul parce que c'est beaucoup plus long qu'à chaque image vous avez un tracé à l'intérieur de cette silhouette qui est différent donc en fonction du nombre d'images par seconde en fonction de la puissance que vous allez mettre à cette espèce de perturbation spatiale en 2D en tout cas sur votre élément vous allez vous retrouver avec là vous voyez le fait que ça sorte de temps en temps on a des pans entiers qui disparaissent ça peut être sympa d'ailleurs si on a envie parfois d'avoir des traits dont un petit morceau disparaît on peut venir compenser ça avec un contre-masque avec un turbulent display ce qui serait seuillé ou ce genre de choses il y a plein plein de choses à faire mais là voilà typiquement vous voyez on a quelque chose qui donne encore plus l'impression d'être griffonné je l'avais mis de manière très très légère dans l'animation d'origine que j'avais faite mais le client trouvait que ça dérangeait quand même pas mal la lecture donc finalement on a retiré cette perturbation elle était pas aussi violente que ça et finalement on est revenu sur quelque chose où seuls les contours seuls les bords sont perturbés par ce turbulent display ici et là vous voyez je peux très bien lui dire que je ne change pas la fréquence mais je change l'amplitude voilà et là on se retrouverait sur quelque chose comme ça ça donne plus l'impression que c'est une espèce de réfraction à travers de la flotte d'ailleurs ça peut être très pratique à faire si par exemple on veut faire un rendu comme ça non photoréaliste et on peut donner l'impression que c'est un reflet dans une flaque d'eau typiquement voilà ça va permettre de faire ce genre de choses bon là on commence à tomber dans quelque chose où ça ressemble à plus un signal d'oscilloscope ce qui peut aussi être une bonne manière de faire du rendu NPR aussi il y a plein de projets à faire comme ça donc voilà la manière dont ça marche au niveau du workflow au niveau de la mise en place du projet voilà de temps en temps il y avait des éléments 2D là vous voyez ça c'est des éléments qui m'avaient été fournis alors non ils n'avaient pas été fournis ces deux là avaient été fournis par l'agence les deux extrêmes mais ceux-là étaient refaits directement avec des masques typiquement si je retourne dans wall animation qui est là si j'avance un petit peu voilà notamment on se retrouve avec alors là typiquement il y avait des effets parfois qui étaient faits en 2D 3D ou parfois entre les deux puisque typiquement pour ce cube ici c'est typiquement le bon vieux cube fait avec la technique after c'est à dire 6 plaques 1 nul au milieu qui est en 3D voilà qui va se trouver je ne sais pas où quelques 121 voilà rotate 3D qui permet vous voyez de directement tourner ces éléments en 3D avec des écarts qui étaient volontaires justement pour laisser des espèces de traits noirs entre les deux donc chacune des facettes du cube ne se touche pas comme ça ça laisse un écart et ça permet de générer autant de traits vous voyez en plus c'est intéressant c'est des traits qui changent de taille pendant la rotation voilà comme ça et puis de temps en temps hop des bouts de traits qui disparaissent donc typiquement c'est après qu'on s'est utilisé comme masque et bien c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'animation il faudrait que je retrouve un petit peu cette partie là voilà je vais la retrouver ici voilà typiquement là vous avez vu pendant la rotation du cube 3D vous avez l'arrête supérieure lorsqu'elle se trouve à l'intérieur qui va disparaître pendant la rotation et hop ensuite elle revient voilà et là il y a les épaisseurs qui changent et ce genre de choses donc tout ça en fait est dû au fait que vous êtes en train de préparer une couche alpha en fait pour ensuite un détourage via une simple image que vous avez ici qui s'appelait ici crayon voilà mais cette image déjà vous pouvez l'animer vous pouvez ne pas avoir qu'une seule image mais vous pouvez scanner plusieurs feuilles et puis avec des traits de crayon qui seraient faits de manière espacée ou au contraire ramassée avec du 2H avec du HB en augmentant les contrastes en rajoutant des distorsions il y a plein de trucs à faire là-dedans et vous pouvez même vous dire que de la même manière que vous avez découpé initialement cette animation selon 3 tonalités en tant que cas 3 luminosités différentes vous pourriez très bien utiliser en fait ces 3 tonalités pour mettre 3 types de crayons différents voilà plus ou moins espacés ou ce genre de choses alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire directement en 3D j'essaierai notamment de le montrer dans une autre vidéo pour montrer qu'on peut faire ce type de shading en 3D sans passer par du compo alors on peut le retoucher bien sûr au compo derrière moi je considère toujours que dans une animation d'autant plus quand c'est du non photoréaliste 25% du boulot est fait au moment de la 3D et 75% du boulot est fait au moment du compo étant donné que je fais autant de 3D que de compo j'ai toujours considéré cette manière de travailler comme un tout et là typiquement c'est une réflexion commune entre les deux voilà là typiquement vous voyez vous avez du motion blur qu'on va retrouver ici qui est généré ou en tout cas un drop shadow il y avait aussi un motion blur avant mais je l'ai enlevé donc un drop shadow vous voyez une projection d'ombre qui est faite à partir de cet élément qui est calculé à part et typiquement quand vous allez retourner là-bas mais il va quand même falloir réduire un petit peu la taille de cet élément vous voyez ça vous donne en fait une espèce de bavure on va dire de la craie autour et ça donne en fait l'impression que vous avez des traits qui ont été effacés derrière à la brosse donc voilà en jouant sur sur tous ces paramètres là vous avez vous avez des éléments qui qui vraiment ressemblent à quelque chose que vous auriez pu dessiner à la craie vous pouvez jouer avec des particules que vous allez retrouver qui vont laisser des traces derrière il y a plein plein de choses à faire donc voilà j'espère que cette vidéo aura été instructive sur ce type de workflow et que ça vous aura donné des idées merci à vous et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt